Je ne sais pas si vous aimez prier, je ne sais pas si vous priez déjà, et je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà appris à prier. Il y a presque 2000 ans de cela, les disciples de Jésus eux-mêmes avaient envie d'apprendre à prier parce qu'ils ont compris, en observant, que les disciples de Jean, Baptiste, savaient déjà prier. Alors Jésus va leur apprendre la prière qui est devenue la prière la plus célèbre au monde, le Notre Père. Le Notre Père parce que Jésus est venu révéler un Père avant de révéler un Dieu. Ceci vous concerne, ceci me concerne aussi. Alors dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, si vous avez une Bible, ouvrez là dans Matthieu, chapitre 6. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en emprunter un ou vous télécharger sur Internet ou sur votre smartphone aussi, vous avez une Bible. Alors Jésus va dire quand vous priez, par exemple, ne multipliez pas les paroles. Matthieu, chapitre 6, verset 7, ne multipliez pas les paroles. Il dit aussi un peu plus haut, verset 5, dans ce même chapitre, ne priez pas comme des hypocrites. Les hypocrites, ce sont des gens qui peut-être ont un mauvais jugement ou un jugement mal placé. Et Jésus va leur dire, ne priez pas comme cela, ne remplissez pas l'air de vos paroles parce que ce ne sont pas des tonnes de mots qui vont convaincre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu par notre littérature, par notre capacité de bien parler, de faire de la poésie, de faire de longs discours. Jésus commence ainsi. Quand vous priez, Matthieu, chapitre 6, verset 9, je dis, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelques petits éléments très simples. On ne dit pas Dieu. Alors est-ce que Jésus est en train de nier l'existence de Dieu ? Non, au contraire, il rend ce Dieu beaucoup plus proche. Il l'appelle Père. Alors certains vont dire Papa, Papa céleste. Mais qu'importe, l'essentiel c'est de comprendre que le mot que Jésus emploie est un mot de proximité, un mot affectif, un mot affectueux, un mot qui peut être rempli d'émotions parce que quand nous disons Père ou Papa, nous sentons qu'une relation est possible. Ça dépasse la foi, ça dépasse la croyance, ça dit juste une relation. Alors ce Père qui est aux cieux, Jésus dit, dites d'abord que son nom soit sanctifié. Alors il y a beaucoup de noms de Dieu qui sont employés dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un seul nom. Tous les noms décrivent plutôt la personnalité de Dieu, décrivent son pouvoir, décrivent sa manière d'agir. Donc nous n'allons pas être figés, comme certains aiment bien le faire, sur un nom. Parce que comme si Dieu est présenté sous forme de définition. Qui peut comprendre Dieu à travers un mot ? Moi j'avoue que mon cerveau est trop petit pour dire, voilà comment Dieu est. Je préfère prier comme Jésus a dit, dites notre Père. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus agréable. Je ne sais pas si vous priez, je ne sais pas si vous aimez prier, mais si vous avez commencé à prier ou si vous venez d'apprendre à prier, empruntez le chemin que Jésus vous propose. Dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En d'autres mots, que ton nom soit mis à part, que ton nom ne ressemble pas aux autres noms. Je ne prends pas ton nom en vain. Le troisième commandement dans l'Exode 20 dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Alors quand je dis que ton nom soit sanctifié, je ne vais jamais dire du mal de Dieu. Je ne vais pas maudire Dieu. Je n'ai pas fait des jurons contre Dieu ou mettre le nom de Dieu dans des expressions négatives, désagréables. Alors je vais apprendre à respecter le nom de Dieu comme je respecte le nom de mon semblable. Quelqu'un qui est irrespectueux va mal parler du nom de son semblable, de ses amis, de ses proches, même de son conjoint, de ses parents. Mais quand vous avez un peu de sagesse, d'humilité, un peu, allez, je le dis comme cela, un peu de jugeote, vous allez comprendre que le nom de Dieu n'est pas un nom ordinaire. Et puis il dit que ton règne vienne, que ton règne vienne. D'accord, est-ce que vous croyez que le règne de Dieu doit venir ? Quand vous regardez autour de vous, vous regardez le comportement des êtres humains, vous regardez les événements, les guerres, les problèmes, les conflits, vous regardez toutes les lois qui sont votées et qui peut-être contredisent un peu la volonté de Dieu. Jésus dit, dites que ton règne vienne, avez-vous envie que le règne de Dieu vienne ? Mais d'abord il faut souhaiter que ce règne vienne en vous avant qu'il ne vienne autour de vous. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, vous allez comprendre ce que Jésus entend aussi par le règne de Dieu. Si vous lisez Jean chapitre 14, versets 1 à 3, notez ces textes, vous les direz tranquillement chez vous. Et puis il y a encore deux choses que Jésus dit, que ta volonté soit faite. Alors faire la volonté de Dieu, c'est peut-être la chose la plus dure, non ? Mais la volonté de Dieu n'est pas compliquée. Dans Jean chapitre 6, verset 40, notez aussi ce texte, il va peut-être s'afficher sur votre écran, voilà il est là. Jean chapitre 6, verset 40, le texte dit, la volonté de mon Père, vous lisez avec moi, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui et ait la vie éternelle. Quand Jésus dit que la volonté du Père soit faite, c'est que le croyant, ou même celui qui n'est pas encore croyant, comprenne que c'est Jésus qui vient sauver. Alors la volonté de Dieu, c'est que vous acceptiez Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc quand vous priez, vous dites, Papa Céleste, que ton nom reste sacré, que ton nom soit reconnu comme unique, mais que ta volonté soit faite. Et ta volonté, je comprends que c'est pour mon salut. Pour qu'un jour, je sois aussi avec toi dans ton royaume. Avez-vous envie que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre aujourd'hui, comme elle est faite au ciel ? Alors, nous ne comprenons pas toujours ce que ça veut dire, la volonté de Dieu dans le ciel. Mais regardez la nuit du ciel, vous comprendrez bien. Moi, je suis fasciné par ce mouvement des étoiles, des planètes. Et depuis des siècles, c'est comme ça. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de planètes qui viennent se télescoper. La terre tourne toujours sur la même orbite. Et selon les calendriers, tous les mois de chaque année, vous pouvez revoir les mêmes étoiles aux mêmes endroits. Le hasard ne peut pas faire les choses de manière aussi ordonnée. Le hasard ne peut pas lancer comme cela des planètes sur des cycles qui influencent aussi notre terre. Et c'est merveilleux de contempler ces choses-là. Mais je ne sais pas jusqu'où la volonté de Dieu va dans l'univers. Mais je sais que la volonté de Dieu peut venir dans ma vie. Et cette volonté de Dieu, c'est que j'entende parler de la bonne nouvelle. Un autre verset que je veux vous citer. Alors c'est le verset le plus connu de la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Je vous donne la référence. Écoutez. Ou regardez. Lisez avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui vient jusqu'à la terre, de ce ciel immense, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Écoutez cette parole. Entrez dans cette prière. Vous ne savez pas à qui vous adressez ? Vous avez de la peine à mettre un nom, j'ai envie de dire religieux, sur cette personne qu'on appelle Dieu ? Appelez-le simplement Papa. Papa, Papa Céleste. Que ton nom reste toujours saint, sacré, à part, spécifique, ordinaire, extraordinaire. Non, que ton nom soit le reflet de ta personne. Je n'ai pas besoin de mettre des adjectifs. Je dis juste que je veux reconnaître que c'est lui le Père Céleste. Alors, je souhaite que cette prière vienne jusqu'à votre cœur. Je veux justement prier avec vous. Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Que ta paix soit dans notre cœur et que ton rein vienne en nous pour venir autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.